J'adhère totalement au concept de la sérendipité quand il s'agit de découvrir de nouveaux livres. En général, soit je prends un auteur que j'aime bien et je vais chercher à découvrir le reste de son oeuvre, donc en général j'ai lu une bonne partie des oeuvres des auteurs que j'apprécie, ou alors, comment je vais faire ? Je vais aller en librairie et je vais remplir mon panier. Mais vraiment, par hasard, des livres qui m'attirent comme des livres qui ne m'attirent absolument pas. Une fois j'avais fait ça pour les rentrées littéraires, j'ai jamais lu de rentrées littéraires, on y va, on met tout dans le panier et puis on y va. Ça coûte cher, on a des bonnes surprises, on a des moins bonnes surprises, c'est la manière que moi j'ai trouvé pour vraiment étendre mon champ littéraire. J'ai eu beaucoup l'impression depuis le début de l'année 2020 que j'ai une année littéraire un peu bof, que j'accroche pas trop aux livres que je lis, que j'ai lu des livres qui m'ont pas énormément plu. Et en fait, en regardant cette liste, parce qu'à chaque fois je note les livres que je lis, pas tant par égo, par flatterie, mais beaucoup plus pour m'en souvenir. Parce que j'ai une mémoire un peu nulle et c'est un moyen que j'ai trouvé pour justement me dire « Ah oui, mais c'est vrai que ce livre, elle était vraiment bien » et aussi alimenter la chaîne YouTube. Le premier, c'est aussi le premier livre que j'ai lu de l'année 2020. C'est « Civilisation » de Laurent Binet. C'est même pas moi qui l'ai acheté, c'est un ami qui l'a acheté par hasard. Je l'ai lu parce qu'il le lisait pas, donc bref, je le prends, je le lis. Et je ne l'ai pas décroché pendant trois jours. Il m'a fait mourir de rire, j'ai des prises dans l'histoire, dans le rythme, dans les personnages. Tout le livre repose sur l'idée que l'Amérique latine n'a jamais été conquise par l'Espagne. Plutôt brutalisée d'ailleurs. Et c'est plutôt l'inverse qu'on va voir se dérouler. Le seul petit défaut que je trouve au livre, c'est qu'il y a pour moi une tentative de stylistique qui n'avait pas énormément d'intérêt. C'est-à-dire qu'au début, on est sur des populations vikings avant l'an 1000, de mémoire. Je n'ai pas le livre avec moi, donc il est possible que je corrige des choses ici dans les notes. Et en fait, au début, on voit une évolution de l'écriture. C'est-à-dire qu'au début, elle est très simple, des phrases très courtes, mais qui sont même peu agréables à lire. Et graduellement, on passe dans le cœur du récit avec les personnages qu'on va accompagner tout du long. J'ai trouvé ça intéressant, pas non plus énormément nouveau. Et surtout, étant donné qu'il y a finalement deux moments forts dans le livre, deux moments chronologiques très forts, je n'ai pas trouvé que ce changement stylistique était très justifié. C'était plus un peu un effet de style, un effet d'écriture. Pourquoi pas ? Le reste du livre est pour moi un plaisir. Je me suis amusée, j'ai vraiment suivi, je me suis attachée au personnage du début à la fin. Vous savez, quand vous fermez un livre, vous avez à la fois hâte de le terminer, et en même temps, vous n'avez pas envie de le terminer, tellement vous êtes accroché. C'est un livre qui est un livre vraiment plaisir. C'est-à-dire que les chapitres sont assez courts, il y a un bon rythme, il se passe toujours plein de choses. Il y a des moments très drôles de mise en perspective de l'Europe occidentale, et de la manière de vivre des contemporains. C'est aussi très documenté, on retrouve des personnages comme Luther, et donc il y a vraiment un plaisir de se plonger là-dedans. Et même si vous n'êtes pas fan de la période de l'histoire autour de Charles Quint, etc., c'était un régal à lire. C'est vraiment un livre plaisir que je vous recommande, c'est drôle. En plus, si vous aimez le jeu Civilization, vous allez aussi prendre beaucoup de plaisir. Le livre que j'ai découvert aussi en 2020, c'est Réparer les vivants, de Maëlys de Kerangal. On ne présente plus ce livre qui va être adapté au cinéma, le film va bientôt sortir. Pour moi, ça a été une découverte. Alors, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était avec les affiches du métro à Paris, parce qu'il a été adapté au théâtre. Et après l'avoir lu, je ne suis même pas sûre d'avoir envie ni de voir la pièce, ni de voir le film. L'univers est incroyablement bien décrit. Maëlys de Kerangal a un style inimitable. Elle nous plonge dans des destins qui sont tragiques. On est autour d'un très jeune homme qui va perdre la vie de manière tragique et se pose la question du don d'organes, se pose la question du corps, de la vie, quand est-ce qu'on considère que la mort a lieu. C'est très très poignant. J'ai pleuré plusieurs fois en lisant le livre. Et surtout, c'est aussi un livre dont on ne peut pas décrocher. C'est d'ailleurs, après avoir lu Réparer les vivants, que j'ai lu un autre de ses romans, Naissance d'un pont, elle a une capacité à créer une multitude de personnages et à faire vivre des univers très très complexes. Je parlais dans une vidéo de Pelote de laine avec des films et que c'est difficile de détricoter des histoires et des personnages complexes. C'est exactement ce qu'elle fait. et elle arrive à rendre compte de tout un univers. Je ne sais même pas quel le travail de documentation, de recherche qu'elle doit faire sur des sujets comme construction d'un pont, sur la médecine. C'est incroyable. Et du début à la fin, on est vraiment emporté comme une vague. Effectivement, c'est une lecture difficile. Il se passe beaucoup de choses. Il y a la mort qui est omniprésente. Ce n'est vraiment pas une lecture, pour le coup, à prendre à la légère. Il peut beaucoup vous affecter, donc ayez conscience de ça. Autre livre, j'adore Tolstoy. Globalement, j'adore la littérature russe. Ce n'est pas pour rien que ma première vidéo a été volontairement autour d'un auteur russe, Ovlomov. Ce n'est pas le nom de l'auteur. Comment il s'appelle ? Gontchaov. Les Cossacks est un livre de la jeunesse de Tolstoy. On va suivre un personnage qui ressemble étrangement à Tolstoy, qui est un jeune officier, un peu rêveur, un peu romantique, qui va être envoyé en faction, en tchétchénie. Et c'est drôle, c'est vivant, c'est tout Tolstoy, avec ses personnages un peu bizarres, un peu gauches, un peu rêveurs, et qui vivent vraiment tout avec une intensité incroyable, où rien n'est au hasard, tout est puissant, et en même temps anodin à la fois. Et on s'attache, ce que j'adore avec Tolstoy, c'est qu'on s'attache au personnage, même quand il nous semble un peu ridicule, surtout parce qu'il nous semble un peu ridicule. Et le personnage principal, il est vraiment attendrissant, avec son amour pour la belle Marion, la Cossack, et même sa vision du monde, qu'il en fait un monde idéal, le monde des Cossacks, les traditions, les respects, tout cet univers, il va avoir tendance à le glorifier, et il veut en faire partie, même s'il en sera toujours à l'écart. Et lui, il arrive avec son domestique, c'est vraiment la rencontre de deux mondes, magnifiquement bien écrite, c'est un roman assez court aussi, et c'était une belle parenthèse, surtout si vous êtes curieux, et de cette partie de l'histoire, et de cette région du monde, c'était vraiment une lecture que j'ai beaucoup appréciée. Un autre livre claque, comme je les appelle, parce que vous avez vraiment l'impression de vous prendre une énorme gifle, c'est L'autre moitié du soleil, de Shimamanda Ngozi Adichie. C'est une auteure nigériane, très connue, notamment pour son livre Americano. Americano, j'avais beaucoup aimé, j'avais trouvé ça quand même un peu long, et j'avais eu du mal avec l'histoire d'amour sous-jacente, j'avais trouvé la fin un peu, j'avais moins accroché à la fin, par exemple. Et une amie m'a conseillé de lire L'autre moitié du soleil, qui traite de la guerre, du biafra. Je n'avais jamais vraiment pris le temps, j'étais très ignorante sur cette partie du monde et ce moment de l'histoire. Et la force de ce livre, pour moi qui est aussi un livre de 500-600 pages, je pense, c'est qu'on est scotchés, on est embarqués dans un univers de personnages très très différents, de classes sociales aussi très différentes, qui ont des enjeux divers, mais qui sont tous complexes, multiples, et il n'y a pas de gentils ou de méchants. C'est ce que j'aime dans ces livres, c'est vraiment la complexité de l'humanité qui s'en ressort. On va suivre toute cette myriade de personnages autour des événements qui ont amené à l'indépendance du biafra, la guerre, la famine, et les événements terribles qui s'en sont suivis. L'attachement aux personnages et leur représentation est incroyable. Ce livre illustre vraiment l'importance de multiplier les points de vue en littérature et même dans le monde, et vous élargissez votre champ des possibles, outre le fait que j'ai rarement eu autant l'impression d'apprendre des choses en lisant un livre. C'est un livre remarquable, d'ailleurs après j'ai enchaîné avec le recueil de nouvelles de Shima Manda Ngozi, et j'avais envie de rester dans cet univers, j'avais même envie de le relire immédiatement, et je n'avais à aucun moment envie que cette histoire ne s'arrête, je voulais rester avec ces personnages, rester dans cet univers, et j'espère vraiment qu'on aura d'autres livres de cet acabit par cet auteur, parce que c'est vraiment, vraiment brillant, et c'est un travail remarquable aussi, de documentation, de travail sur sa propre histoire, qu'elle a pu faire, et c'est un ouvrage qu'on ne peut que saluer, j'ignore s'il a eu des prix, j'espère qu'il en a eu une myriade, parce que vraiment, ce livre le mérite, et je ne le recommanderai pas assez. Effectivement, c'est un livre assez long, enfin si vous êtes moins, on va dire, lecteur aguerri, soyez informés de ça, et c'est une lecture aussi qui n'est pas toujours facile, il y a vraiment la guerre, l'horreur de la guerre. Autre livre, d'ailleurs, je l'ai, j'avais pas mal entendu parler de Circé, de Madeleine Miller, qui est connue aussi pour la chanson d'Achille, non, le chant d'Achille, n'importe quoi. Donc c'est un livre qui fait à peu près 550 pages, qui est une fiction autour du personnage de Circé, personnage mythologique, une nymphe, et, donc c'est un, c'est pas une nymphe d'ailleurs, pardon, c'est un dieu secondaire, comme elle se présente elle-même. Au début, j'étais un peu sur la réserve, j'ai mis peut-être 50, 100 pages à véritablement m'attacher au personnage de Circé, car c'est un personnage qui n'a pas d'équivalent dans la littérature. Dans ce livre, on suit toutes les aventures de Circé, il y a une appropriation du monde des dieux, des divinités antiques, qui est absolument remarquable, et un peu déroutante aussi, on n'a pas l'habitude de ne pas prendre à la lettre cette littérature qui est considérée comme monumentale, et un peu à laquelle on ne peut pas toucher. Mais Madeleine Miller, elle se l'approprie entièrement, elle fait ce qu'elle veut, tout en respectant les grands codes de la mythologie, et ça c'est très très fort. Et donc on suit Circé, qui va s'approprier, découvrir ses pouvoirs, et qui va s'affirmer aussi, en tant que femme, en tant que déesse, en tant que personnage, qui va être isolée sur son île Circé. Circé est très connue, car c'est elle qui a transformé en cauchou l'équipage d'Ulysse. C'est une écriture à laquelle on n'est pas forcément habitué, très centrée sur le personnage, vraiment sur ses Circé au cœur du roman, d'ailleurs c'est écrit à la première personne du singulier. Moi j'ai beaucoup aimé, ça m'a embarquée, parce que c'est justement très très différent de ce à quoi je suis habituée, en termes d'écriture, en termes d'univers, en termes de style, on est presque dans l'invention d'un nouveau style en fait. Donc vraiment super livre, que je vous recommande, notamment si vous êtes friands, de mythologie, et j'ai des petites bêtes qui voulaient être tranquillou chez moi. Un livre assez inattendu pour moi, j'ai d'ailleurs toujours mon post-it marque-page, c'était Un homme amoureux, de Karl Hof Gunnarsgård. Karl Hof Gunnarsgård est un écrivain norvégien dont j'ignorais absolument tout. Quand j'ai choisi le livre, complètement par hasard, Un homme amoureux, ça m'évoquait un livre où on va suivre une histoire d'amour, mais du point de vue d'un homme. ni la photo, ni la description ne me donnait particulièrement envie, mais je me suis dit « Combat tes préjugés, et prends-le, et puis on verra bien ». J'ai hésité, parce que c'est aussi un très gros livre, on est sur du 700, 710 pages à peu près, dans l'édition Folio. Eh bien, j'ai rarement été aussi surprise par une entreprise littéraire. Un homme amoureux, je l'ai découvert après, parce que je ne me renseigne pas énormément, c'est mes petits défauts. C'est un cycle de 4 livres qui s'appelle « Mon combat », et donc c'est le deuxième. Donc en fait, il vaut mieux ne pas commencer par un homme amoureux. Mais je vous confirme qu'il peut se lire en toute autarcie, en autonomie des autres livres. C'est une entreprise littéraire très étonnante, car c'est un livre autobiographique, du début à la fin. C'est une entreprise très courageuse, où on va retrouver tout l'univers, toute la vie de cet auteur. Ce livre se concentre beaucoup sur sa relation avec sa femme, sur la création de ses enfants, la naissance de ses enfants, mais aussi lui-même en tant qu'écrivain, et comment un père de famille de trois enfants peut réussir à écrire des livres. Je vous disais que c'est une entreprise très courageuse, car tout l'univers, j'imagine qu'il y a sans doute de la fiction dedans, mais ce vœu purement autobiographique, c'est-à-dire qu'on a même les conversations qu'il a réellement avec sa femme, avec les personnes autour de lui, reconstituées finalement. On s'attache donc à toute la panoplie de personnages, la mère, la belle-mère, ses amis, sa femme, ses enfants. Et là où il est vraiment surprenant, c'est la description au vitriol, où les pensées qu'il va reconstituer sans aucun, comme s'il n'avait aucune crainte. Il va reconstituer exactement ce qu'il pensait à ce moment-là, vis-à-vis de sa femme, vis-à-vis de, encore une fois, de toute la multitude de personnages, comment il se sentait lui-même. Il ne se fait pas de cadeaux, mais ni aux autres. Et en lisant ce livre, on se dit, mais si, il s'agit véritablement d'une reconstitution autobiographique, le courage qu'il faut avoir pour que nos proches lisent tout ça, c'est se mettre à nu de la manière la plus totale, et en même temps, c'est dévoiler aussi son intimité, c'est-à-dire celle d'autres personnes. C'est vraiment très, 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 très déroutant. Et je ne connais pas d'entreprise littéraire qui soit similaire. On suit vraiment le quotidien de cet homme. Ce qui fait que parfois, je ne vais pas vous le cacher, j'ai trouvé que j'ai passé quelques pages, notamment quand il y avait des longs passages sur certaines œuvres littéraires que je ne connaissais pas du tout, des œuvres musicales, ce ne sont pas les passages qui m'ont intéressée. Mais plongée dans cet univers du Norvégien qui habite en Suède, et aussi des différences entre les Norvégiens, les Suédois qu'il met en valeur, un homme amoureux, c'est la vie. La vie, la vraie, c'est un homme qui se livre tout entier et qui se donne tout entier à l'écriture. Ça ne plaira sans doute pas à tout le monde. C'est une entreprise aussi autobiographique, c'est un énorme livre, mais qui n'est pas divisé par chapitres. Et il y a de longues, sinon des ellipses, comment on appelle ça, mais quand il y a un moment dans le livre où ils sont avec sa femme, ils poussent la poussette, ils ont tous faim, ils cherchent un restaurant, etc. Et à partir de ce moment-là, il appelle les souvenirs de comment il en est arrivé là. Et en fait, il y a le cœur du livre qui est comme un aparté de retour sur la création, la jeunesse de sa relation avec sa femme. Et même à un moment, j'étais en train de lire, je me disais, mais quand est-ce qu'il va, est-ce qu'il va déjà reboucler sur cette histoire où ils sont là, ils cherchent un restaurant. Et stylistiquement, c'est, là c'est traduit, mais je veux dire, c'est très bien écrit, c'est agréable à lire, c'est pas du tout snob, c'est accessible. Et en même temps, il y a justement ces effets chronologiques qui créent du rythme et qui le rendent toujours intéressant et qui fait qu'on se retourne toujours dans l'histoire car elles changent toujours un peu. On n'a pas du tout ce côté, comment on appelle ça, journal intime de l'écriture autobiographique. C'est très, très agréable. Je vous recommande si vous avez envie d'un livre un peu différent, d'une aventure et d'une oeuvre vraiment qui tranche avec les autres. Le dernier livre dont je voulais parler, c'est un livre de René Kania qui s'appelle La Rumeur d'Est. René Kania était diplomate et aujourd'hui, il vit au Kyrgyzstan, au Kyrgyzis, à Bishkek. Il est très, très au fait de cette région du monde qu'on appelle l'Asie centrale ou l'Estan. Il existe beaucoup d'histoires, d'essais économiques, d'informations même politiques, de reconstitution d'histoires politiques de cette région du monde. Mais j'ai trouvé que l'exercice de René Kania est assez différent et m'a vraiment emportée dans cet univers. J'ai une appétence pour cette région du monde depuis la classe prépa où on avait ce programme que je trouvais fabuleux, Turquie, Turc, turcophone. Et c'est de là à commencer mon intérêt pour cette région du monde. C'est un livre qui a la limite entre le récit, le point de vue, la critique un peu historique et géopolitique. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est le regard de René Kania. Lui, qui connaît bien cette région du monde, il arrive à mettre le doigt sur des choses auxquelles nous, en tout cas, c'est-à-dire lecteurs francophones ou en tout cas occidentaux, on n'a pas accès car justement, on n'a pas... Moi, je ne lis pas en russe, par exemple. Je ne lis pas, à part le français anglais, je suis limitée aux ouvrages qui sont dans ces langues-là. Donc, forcément, il y a tout un pan d'œuvres qui m'est totalement étranger. Et René Kania, dans son œuvre, dans la rumeur des steppes, il fait vraiment le lien et il permet au lecteur occidental de s'approprier et de comprendre les complexités de cette région du monde. Il va retracer, par exemple, la catastrophe de la mer d'Aral. Il va revenir sur des moments à la fois de l'histoire de ces pays, mais aussi de sa propre expérience en tant que diplomate et donner des exemples concrets de moments vécus, d'anecdotes. Et donc, il éclaire cette région du monde de sa connaissance. Et enfin, on a un livre qui ne met pas tous les stands dans le même panier, mais qui nous explique les différences entre les Kyrgyz, les Tadjik, les Ouzbèques, les Kazakhs, et tout ça, toujours avec des anecdotes, des récits de vie et des personnages qu'il a pu rencontrer. Des personnes, plus que des personnages, d'ailleurs. Contrairement à un ouvrage de non-fiction purement historique ou purement géopolitique, on est vraiment pris dans la voie de conteur de Kanya. Il y a vraiment une dynamique, un plaisir de la lecture. Il écrit vraiment très 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 joliment et il est très cultivé, évidemment, et on retrouve, c'est comme écouter quelqu'un parler de quelque chose qu'il passionne sans jamais s'ennuyer. Donc si vous êtes intéressé par cette région du monde, par ses complexités, ou vous souhaitez juste découvrir quelque chose d'un peu différent, vous ne savez pas trop quoi lire, c'est vraiment une très belle découverte, c'est un témoignage, c'est plein de sensibilités, de complexités, et on a envie nous-mêmes de contribuer à aider, à sauver par exemple la mer d'Aral, et on comprend beaucoup mieux les enjeux de cette région du monde. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, ce n'est pas un exercice que je fais souvent, ou en tout cas que j'avais un peu arrêté de faire sur la chaîne, de juste parler des lectures, de vous recommander, de susciter peut-être votre intérêt pour de nouveaux livres ou de nouvelles œuvres. Donc j'espère que l'exercice vous a plu. Si oui, quel livre ? Dites-moi, est-ce que vous-même vous avez des livres à me recommander ? Je suis preneuse, comme d'habitude, les commentaires sont un lieu d'échanges, de débats, de discussions. Vous pouvez vous abonner comme vous le savez. Et je vous souhaite de bonnes lectures et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501